Bonjour à tous, dans ce premier numéro de mon regard, mon regard sur les différentes émissions YouTube et une des plus grosses émissions que j'ai déjà commentées par le passé, Bistro Liberté. Pour le coup, comme j'ai du retard, cette vidéo sera sur les trois derniers numéros qui recevaient notamment le policier Bruno Attal, Véronique Jeunesse et Jean Messia. Je vais commencer par la dernière, Jean Messia, et donc Jean Messia était reçu dans Bistro Liberté. Je vais faire très court, je ne vais pas revenir sur le fond, car ça fait vraiment discussion de comptoir à 3h du matin, une fois que vous êtes un peu sous pour refaire le monde. Jean Messia, c'est un personnage qui ne se prend pas trop au sérieux, malheureusement, on l'interroge quand même sur le fond. Bon, après, je ne vais pas épiloguer sur ce qui a été dit sur le fond, mais sur la forme. Ce n'était pas franchement mieux, parce que comme Jean Messia est un personnage, si vous le voyez comme tel, il y a beaucoup de second degré et il en fait des tonnes. C'est quelqu'un qui aime parler de lui, qui aime se regarder, qui aime s'écouter, qui en plaisante. Alors, est-ce qu'il y a du vrai, est-ce qu'il y a du faux ? Pour le coup, je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas en juger. Mais rien que pour ça, l'émission n'était pas du tout désintéressante à suivre, parce que c'est quelqu'un qui est haut en couleur. Après, sur le fond, vous le savez, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mais émission beaucoup moins insipide, par exemple, qu'avec Régis Le Semi, où j'ai trouvé l'émission plutôt moue. Ensuite, celle qui m'intéresse le plus, pour le coup, ça sera le numéro avec Bruno Attal. Ex-Reconquête, car au moment où il tourne l'émission, il était toujours aux côtés d'Éric Zemmour. Mais déjà, dans l'émission, il monte plusieurs désaccords envers Éric Zemmour, car oui, c'est très bien de taper en permanence sur l'immigration, mais l'immigration ne sont pas les mots de tout, ne sont pas les responsables de tous les problèmes que nous connaissons en France. Et justement, Bruno Attal a au moins l'honnêteté de le reconnaître, notamment sur la réforme des retraites, où il est contre Éric Zemmour, et aussi sur le fait de toujours taper, finalement, que sur les Arabes, que sur le noir. Il le dit à plusieurs reprises dans l'émission, et j'ai trouvé ça bien. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas l'aimer, mais mine de rien, des personnes qui ont des bonnes places, comme lui, et qui osent quand même être en désaccord, c'est plutôt rare sur la scène politique, et notamment dans la dissidence, où il est bon ton de flatter l'égo aux uns et aux autres. Eh bien, lui, il n'a pas hésité, finalement, à se mettre du côté des manifestants, du côté des Français qui sont en colère, tout en défendant, et c'est normal, c'est aussi son rôle, il est syndicaliste, les policiers. Mais là aussi, il est honnête, il lui a dit, il y a des policiers qui font mal leur travail, pour plusieurs raisons, non seulement parce qu'il y en a à qui ça fait plaisir, donc qui exécutent les ordres avec un certain plaisir, aussi par un manque de formation criant, il en a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, et aussi par le fait qu'on leur fournit des armes pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Quand vous vous entraînez trois fois au tir seulement sur des armes comme le LBD ou autre, c'est compliqué ensuite en manif avec tout le stress, avec toute l'excitation et les problèmes que vous pouvez avoir, eh bien, de vous maîtriser au moment tiré et de faire un usage correct de ces armes. D'ailleurs, il a dit dans l'émission que certaines grenades sont des armes de guerre et que les policiers ne devraient tout simplement ne pas les avoir, ça éviterait tous les accidents malheureux que nous avons eus lors des différentes et des dernières grosses manifestations depuis maintenant 2, 3, 4 ans. Nous ne devrions pas voir ce type d'accident dans des manifestations en France. Imaginez si ça se passerait dans d'autres pays. Au hasard, la Russie, je vous laisse imaginer ce que dirait LCI. Chaque soir, en voyant de telles images, eh bien non, ça se passe en France, ça se passe dans les rues de Paris, dans les rues de chaque ville en France, et ça, c'est malheureux. Et j'ai trouvé l'émission qui avait un sens. J'ai beaucoup aimé Mike Borowski, mon ami Mike, qui a été excellent, qui est rentré dans la gueule de Didier Maisto. Que ça fait plaisir, Didier Maisto, qui a tout vu, tu fais. Didier Maisto, c'est le chevalier blanc. Donc, il l'a dit à plusieurs reprises, il fait du tir sportif, il fait de l'aïkido, je crois. Eh bien, ça lui permet de parler. Le problème, mon cher Didier Maisto, c'est qu'entre en faire dans un tatami, en faire dans la rue, c'est une autre histoire. Vous avez eu un stress, vous avez une adréaline qui n'est pas du tout la même. Dans la rue, c'est vous et l'autre. C'est vous et le problème que vous avez en face de vous. Quand vous êtes père d'espoir de combat, eh bien quand vous êtes face à quelqu'un, vous savez que l'autre ne va pas vous tuer, ne va pas vous faire du mal. Au pire, vous allez prendre un chaos, c'est les règles du jeu. Mais en tout cas, vous allez rentrer chez vous en bonne santé. Quand vous êtes dans la rue, c'est plus compliqué. Donc, quand il parle de garder son calme et son contrôle, c'est facile à dire pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté lui-même au danger et confronté à devoir, oui ou non, utiliser la force. C'est très compliqué. Une parole aussi simpliste que la sienne, c'était compliqué à entendre. Et Mike lui est rentré dedans d'une manière magistrale. J'ai adoré. Et Mike a dit quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos. C'est-à-dire, si on ne peut pas s'engueuler, si on ne peut pas se dire des choses, ça ne sert à rien de faire ce type d'émission. Ça ne sert à rien alors de se parler. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Et Mike l'a démontré. Il m'a donné ce que je voulais. J'ai parlé à plusieurs reprises avec lui en privé. Et c'est justement ça. Des fois, il me dit aussi que je suis un peu dur. Et il a raison. Et j'ai fait d'ailleurs, moi, mes accultes pas, notamment sur mes armes par l'emba. Donc, tu vois, Mike, je sais t'écouter. Je ne suis pas là pour critiquer ou pour taper inutilement. J'argumente toujours. Du coup, j'ai plutôt, je me suis très bien aimé. Moi, j'ai passé un bon moment, sincèrement. René Attal, je ne suis pas d'accord avec tout. Ce n'est pas forcément ma famille politique. Mais je l'ai trouvé juste dans ses réponses. Je l'ai trouvé plutôt bon en répartie. Parce qu'il s'est fait plusieurs fois attaquer. Je l'ai trouvé plutôt bon. Je ne suis pas d'accord avec tout. Mais ça, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai trouvé l'émission très agréable. Pour le coup, entre Didier Maïsto et Mike, ça rendait vivant. Là, il y a un vrai échange. Il y a des choses qui sortent. Même Didier Maïsto, évidemment, là, je le vanne. Il y a des choses où je suis d'accord avec lui. Le problème, il n'est pas là. Mais c'est vrai que ce rôle de chevalier blanc, de détenir une vérité absolue, c'est énervant. Et je préfère le point de vue. Je préfère largement Mike. On n'est pas d'accord, mais on se parle. Et si le ton doit monter, le ton monte. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ça qu'on a envie de voir. Et c'est ça qui fait avancer le débat. Au contraire, d'avoir que des gens d'accord, ils passent la pommade pendant deux heures. Ça ne fait pas avancer le débat, ni les idées. Et là, pour le coup, j'ai trouvé l'émission, dans ce sens, extrêmement plaisante à regarder. Donc, pour moi, ce fut un très bon numéro de Bistro Liberté. J'ai pris beaucoup de plaisir. Pour le coup, j'ai trouvé aussi Eric Murillo plutôt bon. Il a laissé Didier Maïsto et Mike un petit peu se prendre à partie. Et ça, c'est intéressant. Au lieu de les couper, il les a laissés. D'ailleurs, il a dû changer un petit peu le fil conducteur de l'émission. Il l'a dit à deux reprises lors de ce numéro. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant. Je pense qu'Eric Murillo gagnerait à lâcher prise. Alors, je sais, forcément, dans ce genre d'émission produite, vous avez un fil conducteur, vous avez différentes séquences à faire. Mais des fois, quand le débat est bon, quand ça s'envoie, il faut garder ces séquences-là. Ça permet aussi de montrer aux gens, à des gens comme moi ou à d'autres, que ce n'est pas forcément fake et que les différents invités peuvent aussi se mettre sur la gueule tout en étant correct, tout en étant poli et tout en se respectant. Et ça, je pense que ça serait à voir beaucoup plus souvent. Et que moi, en tout cas, ça m'intéresse plus de voir ça que de voir une lignée vidéo YouTube où j'entends les mêmes phrases, les mêmes anecdotes. C'est fatigant. Ensuite, pour le dernier numéro de Bistro Liberté avec Véronique Jolais, la fameuse actrice qui jouait dans la série de téléphones Julie Lisko. Je vais être sincère avec vous. J'ai beaucoup de mal avec la personne, avec la voix. En fait, il y a quelque chose qui ne passe pas avec moi. À titre personnel, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment lors de différentes manifestations. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a une parole libérée, qui a depuis très longtemps, d'ailleurs, pris la parole. Là aussi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces prises de position, mais on peut le reconnaître à un certain courage car elle, à l'époque de TF1, gagnait des sommes astronomiques, gagnait très bien sa vie. À l'époque, c'était une des actrices en France les mieux payées. On ne s'en souvient pas que forcément, c'est une série qui s'est arrêtée il y a longtemps, mais pour quelqu'un qui est à mon âge, entre guillemets, je me souviens très, très bien. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet ses salaires par épisode. C'était vraiment une actrice qui comptait, qui faisait des milliers de vues, des millions de vues, excusez-moi, sur TF1 à chaque épisode. Et pour le coup, ces prises de position, je trouve ça courageux parce qu'on dit souvent que les acteurs, que les actrices, que les gens du showbiz n'osent pas prendre la parole et restent campés sur leur position par peur de perdre leur travail et leur train de vie. Eh bien, elle n'a pas hésité à prendre des risques, qu'on soit d'accord ou pas. Malgré tout ce que je peux le reconnaître, son courage et sa volonté, et même ses idées, eh bien, sa voix. Il y a un truc qui ne passe pas avec elle. Et franchement, je n'ai pas du tout regardé l'émission, donc je ne vais pas la commenter. Pour ceux qui l'ont regardé, dites-moi en commentaire si c'est en vaut la peine. Mais non, pour le coup, là, je ne regarderai pas ce numéro de Bistro Liberté. Je regarderai le prochain avec grand intérêt et j'en ferai une vidéo. Donc voilà, c'était cette nouvelle séquence à retrouver là aussi chaque semaine. Mon regard, mon regard sur une émission, mon regard sur une interview, c'est à retrouver chaque semaine là aussi en fonction de l'actu YouTube et de ce que les différents YouTubeurs que nous connaissons tous nous proposent. Moi, je vous invite à me suivre sur Twitter, sur Instagram, à vous abonner, à liker cette vidéo, à aller voir les autres vidéos. Vous pouvez voir aussi que tout un travail a été fait sur les différentes miniatures. Il y a du montage, il y a des miniatures, il y a du budget, il y a de la production. Cette chaîne grandit de jour en jour. Je vous remercie de votre écoute. Ciao, belle soirée.